Elle était très d'avant-garde. Tous ces combats sont parfaitement d'actualité aujourd'hui encore. J'arrive de Paris. Je suis venue voir les bateaux. Je suis venue voir la mer. Je pense que c'est un modèle de femme. Une femme qu'il est important que les générations d'aujourd'hui découvrent. Certains la connaissent, évidemment, beaucoup. Mais les jeunes ne la connaissent pas forcément. Et je pense qu'elle ouvre sur un message d'espoir. Un message... Elle dit dans certaines de ses interviews « J'ai voulu faire de ma vie un rêve. » Mais elle a payé le prix pour ça. Elle n'a jamais fait de compromis. Elle est toujours allée vers son risque. Elle a vécu sa vie avec une grande liberté, sans se soucier finalement du regard de l'autre. En n'hésitant pas à prendre tous les risques et en ayant encore une fois peur de rien. La question de la responsabilité, elle s'est offerte comme un privilège parce qu'avoir la responsabilité de ce film en tant qu'interprète, je trouve que c'est un énorme privilège. Donc, il y a forcément une appréhension au moment où les choses se profilent comme étant... Oui, en effet, ça va être moi qui vais devoir l'interpréter et qui le fait avec grand plaisir. Mais il y a aussi l'idée qu'on travaille ensemble. Donc, à partir du moment où on s'est engagé dans un travail ensemble avec Géraldine, le tournage entier s'est passé ensemble. Et puis, toutes les choses qui ont été mises en place autour de moi pour que ça puisse exister, pour qu'on puisse y croire encore davantage, voilà, tout ça s'est passé harmonieusement pour que, si appréhension il y avait, elle s'est transformée en quelque chose de relativement productif, je dirais, à nous deux. C'est-à-dire que c'était une grande amoureuse. L'amour, c'était son moteur. Il y avait que ça qui comptait pour elle. D'ailleurs, je crois qu'elle était amoureuse de la mère, comme elle était amoureuse des hommes. Et c'était vraiment son moteur, l'amour. Quand elle n'était pas amoureuse, elle ne vivait pas, elle ne se sentait pas vivante. Donc, j'étais bien évidemment obligée de raconter toute cette intimité, toute cette amoureuse qu'elle était au-delà de la championne et qui nourrissait cette championne. Et c'est vrai qu'elle était fleur bleue, qu'elle était extrêmement féminine, qu'elle pouvait aller boire des coups avec les marins pêcheurs sur le port de Marseille jusqu'à pas d'heure et jurer comme un chartier. Mais que, par ailleurs, elle avait ses petites bottes de caoutchouc d'une marque que je ne citerai pas pour ne pas faire de pub, mais toujours la même, bien rose, qu'elle faisait faire ses vestes de car spécialement pour elle, qu'elle portait ses petits foulards Hermès avec son perfecto et qu'elle est devenue aussi, par ailleurs, une sorte d'icône, une sorte de... Elle était très d'avant-garde. Et toutes les problématiques, tous ces combats sont parfaitement d'actualité aujourd'hui encore. En attendant, les vacances sont finies, ma chérie. C'est la fac, maintenant, ta priorité. Je repars en mer. Tu les as, les muscles du vent, l'air du froid. Papa, ta fille est un marin. C'est une histoire de femme, ce film, c'est vrai. Elle voulait simplement se battre pour les femmes et c'est ce qu'elle a fait tout au long de sa vie. À l'arrivée de la route du Rhum, elle dit que ce soir, les femmes vont pouvoir relever la tête à la maison. Elle a ouvert la voie à toute une génération de skipeuses, de femmes. À la fin de sa vie, elle a accepté ce jeu pour aller financer une odyssée des femmes. Donc encore un combat pour la femme, avec beaucoup d'élégance et de pudeur, parce que c'est ce qui la caractérisait. Elle a beaucoup œuvré pour les femmes. On ne voulait pas rentrer dans un biopic que moi, j'aurais tendance à appeler pédagogique ou agiographique. Donc comme Géraldine le présente régulièrement comme un portrait de femme, on s'est dit, comment faire sans passer forcément par une prothèse explicative de chaque période de sa vie et tout ça, même s'il y en a quelques-unes à certains moments. Mais ce qui nous semblait être le plus juste, c'était de s'atteler à la voix, parce que c'est ce qui évolue le plus chez elle. Et qui est aussi la marque de la vie. C'est le vécu qui s'inscrit dans la voix. C'est ride la voix, presque. Et puis après, le travail sur la posture aussi, qui marque aussi quelque chose de plus rugueux. C'est-à-dire que j'imagine quand même, je veux bien croire qu'après autant de traversées en mer, autant de difficultés rencontrées par des éléments, on est un peu usé. Quelque chose s'use, mais en même temps, sans perdre de sa lumière ou de quelque chose de solaire. Mais le corps, c'est comme un cuir qui est un peu plus tanné. Donc c'est comme ça qu'on voulait raconter l'évolution de cette femme-là, en fait. Sans forcément avoir besoin de rentrer dans quelque chose de l'ordre d'un total mimétisme à travers des prothèses et à travers vraiment une revendication de ressemblance absolue. C'est dans une structure, une liberté qui s'est trouvée un peu. Comme par exemple dans la narration, je dirais, je n'ai pas voulu passer par des dates, par exemple, ou comme on le voit sur certains films, des unes de journaux. J'avais envie que le spectateur trouve dans cette chronologie, puisque le film est dans une certaine chronologie, qu'il y trouve ses propres repères et qu'il se débrouille avec ça. Je pense que ça fait partie de la poésie que j'ai voulu insuffler au film, que chacun se débrouille avec sa propre interprétation, le fil conducteur étant cette femme au grand cœur et l'électricité qu'elle dégage dans son sillage. C'est la première à mettre le mot marin au féminin. C'est un merveilleux défi. Mlle Arthaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada